Musique Les gens m'ont dit mais tout ce que vous dites c'est quand même vachement important, faites un fascicule. J'ai fait un fascicule et puis les gens m'ont dit mais c'est ridicule ton truc, fais un livre. Et donc j'ai fait un livre. J'ai écrit, c'est pas une autobiographie, c'est plus que ça, c'est un projet de société aussi. Mais à partir d'une technique, faire appel autant à la philosophie, à l'intelligence qu'au sens pratique et de la technique. Donc j'ai mélangé technique et philosophie. Et je ne regrette pas du tout parce que je crois que ça a été le bon choix. Mais j'ai longtemps réfléchi pour faire ça. Les choses qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Et quand on a quelque chose à dire, on l'écrit. Et puis si on n'est pas très doué pour l'écriture, éventuellement on se fait relire, pourquoi pas. Le bouquin sur le compost, le livre n'était pas très lisible. Il était des phrases longues, complexes, etc. Donc j'ai refait ce bouquin-là. L'autre bouquin sur l'alimentation, on a beaucoup travaillé sur les schémas explicatifs, sur la pagination, etc. C'est vrai qu'un bouquin, il ne faut pas croire forcément qu'un bouquin rapporte de l'argent. Mais ça permet une incroyable complicité entre le lecteur qui a lu le bouquin, qui vient vous voir et qui vous dit « je suis vachement d'accord avec ça ». Et puis il y a des grands dialogues, parce que la personne a de la matière avec quoi discuter avec vous. Et donc ça engendre beaucoup de plaisirs relationnels, beaucoup de plaisirs conviviaux. Donc moi ça m'a beaucoup aidé. Et en même temps, les gens disent « je ne suis pas d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça ». Ça vous aide aussi par la suite à continuer de vous construire. « Ah oui, mais l'objection de ce gars-là, si je n'ai pas trop d'ego, je dis mais oui, finalement il n'avait pas tort. Parce que là, j'étais un peu court sur le sujet, etc. » Donc c'est une belle ouverture vers la société, une manière de rencontrer les gens au-delà du défilé dans la rue classique. Si la société est vraiment en perte de vitesse et les valeurs aussi, c'est que les gens ne sont pas eux-mêmes et vivent par procuration et par imitation. Donc le fait de vivre sa vie intensément, authentiquement, ça peut amener les gens à dire ce qu'ils sont, soit sur Dailymotion au YouTube, ça se fait, soit à travers le livre, soit pourquoi pas faire un film. Nous on en a fait aussi. C'est toujours très difficile au départ parce qu'il faut organiser le livre en chapitres et savoir de quoi je parle, comment je fais. Et là, il y a une crise très difficile de tout écrivain, je pense. Quand il veut vraiment écrire un livre sincère et authentique, il y a deux, trois mois qui sont toujours très difficiles. Et une fois que le plan est fait, qu'on a organisé, ça va relativement tout seul parce qu'après, quand on a la trame, c'est facile de remplir. Et souvent, on a trop de choses à dire. Et le problème de l'écrivain, qui a vraiment quelque chose à dire, c'est de supprimer ce qui n'est pas vraiment utile. C'est quand même un accouchement difficile. Mais ce qui fait qu'on dépasse cette difficulté, c'est la soif de transmettre. Il faut écrire son bouquin. Et puis après, il y aura toujours des gens pour vous aider à le mettre en forme. Je pense que tout le monde peut se permettre d'écrire quand on a quelque chose qui est vraiment spécifique. Et c'est de ça que l'humanité va s'enrichir, de cette diversité. Et donc, le complexe de ne pas savoir écrire, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins doués. On peut écrire son bouquin et se faire, après, aider de gens de métier. Mais c'est trop dommage qu'il y ait des gens qui ont plein de richesses à dire et qui ne disent pas à cause de leur complexe. On a tous quelque chose à dire. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Et c'est de la biodiversité humaine qu'on pourra faire une belle humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada